Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 9 de la série de 12 vidéos sur les règles de la démonstration. Et pour cette 9e règle, j'aimerais vous présenter un exemple. Et avant de présenter l'exemple, j'aimerais vous dire que pour cette 9e règle, vous devez utiliser une route planifiée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous devez savoir ce que vous allez faire et les étapes. Les étapes, c'est les 5e étapes. J'aime bien me référer aux 5 étapes parce que ces 5 étapes-là, en fait, c'est la base. C'est la route que vous devez suivre. Donc, vous devez avoir cette route planifiée. Donc là, par exemple, j'ai un verre, d'accord ? Et le truc, c'est que je respecte les 5 étapes. Je dis au client que je vais lui présenter, je demande la permission, je vais lui inviter à poser des questions, je vais dire qu'il va prendre son temps. Et une fois que j'ai fait ça, voilà, je commence avec ce verre. Donc, fonctionnalité 1. Avantage 2. Bénéfice 3. Donc là, c'est ma route. Ma route, c'est que je commence à faire les 5 étapes. Une fois que j'ai fini, je dois présenter mon produit. Voilà. Donc, on commence par présenter ces 3 étapes. Fondualité, avantage, bénéfice. Ensuite, deuxième, savoir ce qui est différent de vos concurrents. Donc, savoir exactement. Là, en fait, vous avez présenté votre produit, donc vous avez présenté les fonctionnalités et tout ça. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce qui est différent de tous vos concurrents ? Donc là, vous devez passer à l'étape 2. Donc, qu'est-ce qui vous différencie ? Et là, vous devez savoir votre produit. Vous vous dites, oui, oui, nous, on fait ça pour vous, comparer à ça, blablabla. Donc là, la deuxième étape, c'est de savoir, de présenter, de savoir, eh bien, pourquoi vous êtes différent. Et là, vous avez fait ça, eh bien, là, maintenant, vous devez savoir au client et vous devez tester. La troisième étape, c'est de tester, vérifier si le client a encore de l'intérêt pour ceci. C'est-à-dire, vous devez poser des questions comme, on dirait que vous aimez ce produit, est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que vous aimez à propos de ce que je vous ai présenté ? Y aurait-il une chose que vous avez ajouté ou une chose que vous avez supprimé ? Est-ce que vous souhaitez, eh bien, plus d'informations ? Est-ce que vous avez pris déjà une décision ? Est-ce que vous souhaitez, eh bien, que je reparte sur certains points ? Donc là, vous devez, donc, premièrement, présenter les avantages et bénéfices et les fonctionnalités. Deuxièmement, dire pourquoi ça vous différencie. Et troisièmement, tester et vérifier si le client souhaite d'autres choses, plus de choses, moins de choses, ou souhaite obtenir ce produit.